Merci Monsieur le Président. Je pense que l'esprit de cet amendement, il rejoint sans doute d'autres amendements précédents, il est de dire de s'assurer que l'information arrive bien au destinataire. Ça paraît une chose complètement extraordinaire de se dire que dans cet hémicycle on veut qu'une information arrive à son destinataire. Et on pense que la formule effectivement actuelle dans le texte est beaucoup trop floue, beaucoup trop vague, pour que l'information arrive à son destinataire et qu'on en ait la certitude. Et donc la rédaction telle qu'elle est proposée ici me semble tout à fait intéressante, d'avoir à la fois le courrier avec accusé de réception et l'autre moyen qui est complémentaire. D'ailleurs il y a beaucoup d'administrations qui dans leur relation avec les usagers fonctionnent de la sorte. Aujourd'hui vous avez le courrier traditionnel et en plus un petit mail ou un petit SMS qui permet de vous prévenir. Et ça fonctionne très bien ainsi. Alors on nous a expliqué tout à l'heure que par exemple les personnes migrantes, elles n'avaient pas forcément d'adresse postale et que du coup c'était compliqué, etc. Enfin, on est quand même en capacité de domicilier les personnes dans ce pays, en tout cas pour recevoir un courrier, sans pour autant qu'elles aient un domicile. C'est dommage qu'elles n'aient pas de domicile. Vous vous souvenez que nous on est pour accueillir les personnes dignement, donc qu'elles aient un endroit où elles puissent recevoir le courrier en question. Mais ceci est une autre histoire. Néanmoins, cet amendement, dans la rédaction telle qu'elle est aujourd'hui, me semble tout à fait intéressant et permettre à la fois le développement du numérique qui est cher à la majorité, je sais que le numérique par-ci, le numérique par-là, très bien, mais que néanmoins on puisse s'assurer d'avoir des choses qui soient tangibles, palpables, un bon vieux courrier avec accusé de réception. Merci.